Laurent Fragerman, vous qui êtes un spécialiste des mouvements sociaux, qu'est-ce qu'on peut attendre comme conséquence, évidemment, pas sur les mots employés, mais d'une parole présidentielle alors qu'on a de cesse de dire que le mouvement social est assez inédit, en tout cas par sa durée ? Est-ce que ça peut vraiment changer ? Est-ce que ça peut calmer l'opposition ? Est-ce que ça peut changer quelque chose à la physionomie et à l'ampleur de ce mouvement social ? Moi, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'effectivement, la seule possibilité, c'est que M. Macron accroisse l'exaspération des citoyens. Je pense que c'est la seule solution, parce qu'il a déjà fait un acte fort, très significatif, c'est-à-dire qu'il a promulgué dès qu'il a pu la loi. Ça, il le fait tout le temps. Majoritairement, en tout cas. C'est rarement 9 heures. Il y a un précédent, c'était Emmanuel Valls, il l'avait fait pour la réforme du collège, il l'avait tout de suite pour donner un acte, pour dire vraiment, maintenant, je clôt le chapitre. Sauf que quand vous avez un mouvement social, il n'y a pas une partie qui peut décider d'arrêter un mouvement social. Le mouvement social, il s'arrêtera quand il voudra s'arrêter. Et personne ne sait ici, sur ce plateau, ni en France, quand il s'arrêtera. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il ne peut pas arriver avec des mesures qui satisfassent les gens en colère. Au contraire, et comme il a une tendance naturelle, enfin, c'est son caractère, et on ne va pas lui reprocher son caractère. Je ne dis rien. Voilà. Il a une tendance à être dans la provocation ou être dans l'autosuffisance. Je pense que ça peut être pire. Même la suffisance, plutôt que l'autosuffisance. Qu'est-ce qu'il peut...